Je vais partager avec vous la parole du Seigneur et je voudrais vous apporter de tout mon cœur un mot de l'Écriture Sainte. Et le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet. Je voudrais vous parler du pardon. Le pardon, non pas le pardon que Dieu nous a donné à nous, car c'est quelque chose que nous avons reçu le jour que nous nous sommes repentis, et c'est quelque chose que nous recevons tous les jours, parce que Dieu est un Dieu de pardon, mais le pardon que nous nous devons donner à ceux qui nous font du mal. Alors je voudrais vous lire Matthieu chapitre 6 et verset 9. Voilà ce que dit le Seigneur. Il va instruire les disciples sur la prière et il va dire, voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et oui, parce que nous sommes conscients que nous avons tous les jours besoin que Dieu nous pardonne. Même si nous sommes chrétiens, des enfants de Dieu, nous avons besoin du pardon de Dieu, parce que nous ne sommes que des hommes. Alors, nous sommes obligés de dire au Seigneur « Pardonne-moi Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Pardonne ce que j'ignore même parfois. Pardonne ce que tu me révèles Seigneur. J'ai peut-être dit un mot de trop, j'ai mal agi. » Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous avons tous les jours besoin du pardon de Dieu. Et la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses. Amen. » Parce que nous voulons rassurer nos cœurs devant Dieu, nous voulons, et nous ne croyons par la foi que Dieu nous pardonne. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il m'a offensé, il m'a blessé, il m'a calomnié, il m'a frappé, qu'importe, mais il m'a offensé. Je dois le pardonner, parce que moi je dis à Dieu, pardonne mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » C'est-à-dire que c'est une loi, une loi biblique. Je pardonne et Dieu me pardonne. Vous comprenez ? « Dieu me pardonne et moi je pardonne. Si moi je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. » Et bien sûr, le Seigneur continue au verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est clair. Je voudrais vous lire Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Et le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un homme qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, ça c'est nous. Ça c'est moi quand je le lis. Moi je devais dix mille talents, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens de payer. Je ne pouvais pas payer le Seigneur, je ne pouvais pas me pardonner, je ne pouvais pas me racheter. Je n'avais pas de quoi payer pour être sauvé. Alors il dit, alors je reprends le verset, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui et sa famille, afin que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, ça c'est moi encore. Je me jette à terre et je rassure mon cœur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Parce que je veux être pardonné. Parce que si j'ai péché contre Dieu, si j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas, que je ne me repends pas et que par exemple, aujourd'hui je quitte la terre, je sais que si dans mon cœur, il y a un péché dans ma vie, et que je ne me suis pas repenti, je peux être perdu. Alors je ne veux pas être perdu, je ne veux pas aller à l'enfer. Alors je me repends. Il y a déjà ça, mais il y a aussi que j'aime le Seigneur. Et comme j'aime le Seigneur et que j'ai péché, donc je me sens triste et malheureux. Alors j'ai besoin de me repentir. Parce que la communion a été interrompue, et je veux que la communion à nouveau revienne. Et le seul moyen pour que la communion revienne, je dois demander pardon à mon Dieu. Alors le serviteur se jetant à terre, se prosterna et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te péris tout. Seigneur, aie patience, pardonne-moi. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Quel amour ! Le Seigneur dit « C'est bon, tout ce que tu me dois, ta dette, je t'en fais cadeau, je te fais grâce, je te pardonne, on n'en parle plus. Quel soulagement, quelle joie pour cet homme ! Quelle joie pour nous quand on est venu à Jésus et qu'on lui a demandé pardon pour tous nos péchés. Dans notre vie que nous avions auparavant dans le monde, il nous a pardonnés. Quelle grâce ! » Alors cet homme, sa dette est remise, Dieu lui a fait grâce et Dieu l'a pardonné. Après qu'il fût sorti, verset 28, ce serviteur rencontra un de ses amis et un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est-à-dire, c'était vraiment minime et petit à comparer ce que lui devait au roi. Lui, il devait 10 000 talents au roi. Et son compagnon, il ne devait que 100 deniers. C'était rien. C'est-à-dire que ça fait comprendre que le mal que quiconque a pu me faire, on m'a fait du mal, on m'a fait beaucoup de mal, mais c'est rien à comparer le mal que moi j'ai fait à Dieu. C'est beaucoup plus grave le mal que moi j'ai fait à Dieu que ce que les gens peuvent me faire. Même si les gens m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, c'est 100 deniers. Mais moi, c'est 10 000 deniers, c'est 10 000 talents. C'est incalculable le mal que j'ai fait à Dieu. Je suis un pécheur, je suis né dans le péché, j'ai offensé Dieu. Et malgré que je devais une fortune colossale au roi des rois, il m'a pardonné. Et il y a des gens parfois qui peuvent vous faire du mal, mais c'est minime. C'est 100 deniers. Alors il dit, regardez ce que dit cet homme. Il saisit son compagnon, il étrangla. Vous voyez, on sent de la dureté, on sent de la méchanceté, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de douceur. Non, non, il le prend, il étrangle et il lui dit, paie-moi ce que tu me dois, paie ce que tu me dois. Tu me dois 100 deniers, paie-moi. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia. Il lui dit, patience envers moi, je vais tout faire pour te payer. C'est-à-dire, voilà comment on l'image, pardonne-moi frère. Pardon, je t'ai fait du mal frère. Non, non, pardon frère. Vous voyez, non, et non, et puis non, et puis, et puis non, il ne veut rien savoir. Mais l'autre ne voulut pas. Il allait le jeter en prison, lui, sa famille, jusqu'à ce que la dette soit acquittée, payée. Ses compagnons, il y a vu ce qui était arrivé. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Pour moi, les compagnons, c'est les anges. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent leur raconter à leur roi, leur maître, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Le Seigneur est en train de nous rappeler. Rappelle-toi quand tu es venu à moi, quand tu t'es humilié, quand tu m'as demandé pardon pour ta vie de péché. Je t'ai pardonné. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon ? Ne devais-tu pas avoir pitié de ton frère et de ta soeur ? Ne devais-tu pas avoir de la pitié dans ton cœur, de l'amour ? Comme moi, j'ai eu de la pitié pour toi. Moi, j'ai eu de la pitié pour toi, dit le Seigneur. Et toi, tu n'as pas de pitié pour tes compagnons, pour tes frères. Alors son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, nous devons pardonner quiconque nous offrase. Maintenant, si les personnes ne veulent pas s'humilier, se repentir, vous demandez pardon, elles restent dans leur état, mais devant le Seigneur, vous êtes dégagés. Mais si les gens viennent à vous et qu'ils réclament le pardon, et qu'ils disent « frère, pardon », eh bien, nous devons pardonner et ne pas garder dans notre cœur aucune méchanceté. Je voudrais vous lire ce texte avant de terminer. Dans le livre des Éphésiens, texte connu par les enfants de Dieu, c'est Éphésiens 4, verset 31. « Que toute amertume, ne gardez pas de l'amertume, non, ne nourrissez pas l'amertume. Que toute amertume, toute animosité, l'animosité. » Vous voyez, le mot animosité fait partie du mot animé. Et des fois, on est animé, on a de l'animosité, on est animé. On n'est pas animé par l'esprit, on est animé par la chair. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous voyez, c'est Paul qui disait ça. Devenez les imitateurs de Dieu. Paul disait « Je suis moi-même un imitateur de Christ. » Devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitez le Seigneur Jésus. Quel exemple pour nous le maître ? Amen. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et je voudrais vous lire un dernier verset dans la parole. Je voudrais vous lire Luc 17, verset 3. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. » C'est beau. « Si ton frère a péché. » Parce qu'il y a des gens qui nous font du mal. Croyez-moi, il y a des gens qui nous font du mal, qui vont très, 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 très loin. Mais si ton frère, il a péché contre toi, qu'il t'a fait beaucoup de mal, qu'il a été très loin, reprends-le. C'est-à-dire, dis-lui la vérité. « Regarde, frère, il y a eu ça. Tu m'as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Et s'il se repent, qu'il dit, oui, c'est vrai, frère. Je t'ai fait du mal. Je t'ai blessé. J'ai fait ça. Mais je me repent, je te demande pardon. » Alors, Jésus dit, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un seul jour, et que cette fois, il revienne à toi, et il dit, « Je me repent, tu lui pardonneras. Remaine. » Et les disciples vont dire, même à Jésus, « Ah, Seigneur, remonte-nous la foi. » Parce qu'on va leur dire, « Remonte-nous la foi, Seigneur, parce que c'est dur ce que tu nous demandais. » Dans un jour, un frère, il me fait du mal pendant sept fois. Il vient, il me fait du mal. Et il me demande pardon. Et puis, deux heures après, il recommence. Cette fois, Seigneur, tu me dis, tu dis qu'il faut que je le pardonne, que je le pardonne. Alors, les disciples, vous voyez qu'ils sont incapables par eux-mêmes. Alors, ils disent, « Augmente-nous la foi. » Et oui, c'est ça aussi, avoir la foi. Un homme qui vit dans le pardon, c'est un homme qui a la foi. Un homme qui ne pardonne pas, c'est un homme qui n'a pas la foi. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi, il a perdu même la conscience. Il a fait naufrage. Alors, vivons dans l'amour, dans le pardon, devenant les imitateurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501